je te dicte le calcul mental de la page alors ça c'est la 24 celle du mardi c'est la numéro 24 ce qui veut dire qu'on en a déjà fait 23 l'air de rien alors la colonne ici c'est une colonne avec les 8 difficiles d'accord normalement tu les as bien travaillé ce week-end prend ton stylo attention c'est parti ici 8 plus 4 ici 8 plus 6 ici 7 plus 5 ici 8 plus 3 ici 7 plus 4 ici 8 plus 5 5 plus 7 4 plus 8 on souffle la colonne la plus difficile soustraction avec les 8 difficiles on va par exemple 13 si tu le sais par coeur tu sais que c'est 5 et 8 voilà tu as 6 additions difficiles à savoir par coeur je vais aller un petit peu lentement encore mais moi je vois 13 moins 5 je sais que ça fait 8 parce que je sais par coeur que 5 et 8 13 allez on y va le premier 11 moins 3 11 moins 3 ici 11 moins 7 11 moins 7 ici 12 moins 8 12 moins 8 12 moins 8 12 moins 5 ici 13 moins 8 13 moins 8 ici 14 14 14 moins 6 ici 11 moins 8 11 moins 8 et ici 11 moins 4 11 moins 4 Allez, on souffle. On fait la troisième colonne. La troisième colonne, c'est additionner 9. Donc, tu sais que tu fais plus 10, moins 1. Pour faire 5 plus 9, je fais 5 et 10, 15, moins 1, 14. Donc là, je vais aller plus vite. C'est parti. 3 plus 9. 5 plus 9. 8 plus 9. 2 plus 9. 7 plus 9. 9 plus 9. 6 plus 9. 4 plus 9. On souffle. Maintenant, des soustractions avec moins 9. Donc, on enlève 9. C'est presque enlevé 10. Donc, par exemple, si j'ai 17 moins 9, je fais d'abord 17 moins 10. C'est égal à 7. Mais j'ai enlevé trop. Donc, en fait, après, je rajoute 1. Et donc, ça fait 8. Et donc, ça fait 8. 17 moins 9. J'enlève 10 et je rajoute 1. J'enlève 10 et je rajoute 1 ici. Parce que moins 9, c'est proche de moins 10. On y va. Ah ben, le premier, il est trop facile. C'est l'exemple. 17 moins 9. 16, 16 moins 9. 13 moins 9. 12 moins 9. 15, moins 9. 11 moins 9. 14, moins 9. 18, moins 9. On souffle. Bon, alors là, il y a des additions. Là, il y a des soustractions. Donc, il y en a qui n'ont pas encore... Enfin, ça dépend des jours. La soustraction, c'est comme si tu avais une fusée. Tu as 11 au total. C'est 7 et combien ? 11 moins 7 écrit comme ça, c'est comme 11 moins 7. 13 moins 8 écrit comme ça, c'est comme 13 moins 8. 12 moins 4. Et puis, si tu as un petit calcul en ligne. Voilà. Et puis... ... ...